employés à amortir, se sont ajoutés les menaces persistantes à notre intégrité territoriale et à la sécurité de nos populations et de leurs biens. En effet, le climat d'insécurité qui prévaut dans certains espaces de notre territoire national perturbe fortement la poursuite harmonieuse des ambitions que nous revendiquons collectivement. Comme vous le savez, notre pays fait face depuis de nombreux mois dans sa partie orientale à une agression vile et barbare perpétrée par un voisin belliqueux, le Rwanda, au nom d'intérêts obscurs et ignobles. Au regard du danger que court le pays, il vous souviendra que j'avais lancé l'année passée un appel patriotique à notre jeunesse de s'enrôler dans les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Quelques mois après cet appel, nous avons été heureux de voir plusieurs dizaines de milliers de jeunes compatriotes y répondre favorablement. Ceux-ci comptent déjà parmi les renforts à l'effort de guerre livré par nos forces de défense et de sécurité et nombreux se pressent chaque jour davantage auprès des centres de recrutement prévus à cet effet. A cette occasion, je salue la bravoure de notre peuple qui, meurtri dans sa chair, ne se résigne pas pour autant et ne cesse de défendre avec une énergie inouïe l'intégrité de notre territoire. Je salue également les forces de défense et de sécurité qui s'emploient sans ménagement à mettre l'ennemi hors d'état de nuire en vue de permettre un retour rapide de la paix et de la stabilité indispensables pour notre développement. Soyez convaincus que ce combat que nous livrons au quotidien pour sauvegarder notre souveraineté et notre intégrité, nous le poursuivrons sans désemparer jusqu'à la victoire finale. Telle est et sera notre mission. Maintenant que se confirme la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité, j'encourage une fois de plus le gouvernement de la République de continuer à maintenir cet effort pour que toute aventure belliqueuse sur la terre de nos ancêtres soit suicidaire pour quiconque la tenterait. C'est ici l'occasion d'exprimer notre entière solidarité à toutes nos sœurs et à tous nos frères des territoires occupés par les terroristes du M23, lesquels frères et sœurs vivent présentement dans des conditions d'extrême précarité et dont la situation humanitaire n'a cessé de se dégrader à cause de leur éloignement forcé de leur milieu d'origine et des exactions subies. Je tiens à les rassurer que les nouvelles mesures arrêtées par le gouvernement, en plus de celles déjà prises sur le plan social, dans le sens de soulager un temps soit peu leur situation, sont en voie d'être mises en œuvre. Et puis, ces assurances du gouvernement RD Congolais au sujet de l'organisation de la 9e édition de Jeux de la Francophonie dans 24 heures à Kinshasa. Tout est mis en œuvre pour assurer la meilleure participation à toute délégation, a déclaré Patrick Mouyaïa, ministre de la Communication et médias porté-parole du gouvernement, au sortir d'une réunion de toute le parti prénente à la préparation de cet événement présidé par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Un reportage de Pati Tunduango et Marcel Moubenga dans un film de Bienvenue à l'Oussar. Avec toute l'équipe organisationnelle des 9e Jeux de la Francophonie qui démarre dans 25 jours à Kinshasa, le premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kienge a évalué les différents aspects liés, entre autres à la sécurité, à l'évolution des travaux, des infrastructures sélectionnées et à la question de la préparation des athlètes congolais. Peu des doutes possibles, la République démocratique du Congo est prête à acquérir ces Jeux. Quant au désistement du Québec et de la Wallonie qui a annoncé sa participation rien que pour les activités culturelles, les discussions s'y poursuivent, a expliqué le ministre de la Communication et les Média, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaïen. À l'exemple du président de la République lui-même, le premier ministre, vous avez vu qu'il y a quelques jours, il a circulé pour faire le point de l'évolution des travaux d'infrastructure, parce que dans les Jeux, il y a la partie infrastructure, mais il y a la partie de la préparation de la participation des athlètes. Il y a aussi, évidemment, des aspects diplomatiques, parce qu'il était question pour nous, au cours de cette réunion, de faire le tour de tous ces sujets. Évidemment, nous avons suivi les désistements plutôt du Québec, pas du Canada. Je crois qu'il y a un sujet sur lequel on va continuer les discussions, parce que des précautions ont été prises, notamment pour la piste d'athlétisme. On a pris des précautions en fonction des exigences de certaines fédérations. On ne peut pas comprendre que cela ne s'efface pas, et donc, dès ces points de vue, il y aura des conséquences le moment venu. Mais pour aujourd'hui, nous avons été plutôt informés des dispositions, notamment sécuritaires, qui sont prises, parce qu'il y a des rumeurs, ou ceux qui alimentent la manipulation, qui tendent à faire croire que Kinshasa n'est pas une ville sécurisée pour abriter les Jeux. Totalement faux. Il y a des plans de sécurité qui ont été faits. Il y a des dispositions qui ont été prises, notamment avec des ambulances spécifiques pour la prise en charge sanitaire des différents athlètes. Et donc, aujourd'hui, on s'attelle plutôt à finaliser les derniers travaux sur tous les sites où il reste encore de travaux à faire. Et je crois que, dans le jour qui vient, nous aurons une communication plus étendue sur le sujet pour permettre maintenant aux Kinois de se préparer à recevoir le monde francophone qui va arriver ici. Nous allons aussi nous assurer que nous accompagnons nos sportifs et nos culturels qui doivent participer et représenter la RDC à ces Jeux. Les dispositions sécuritaires et sanitaires sont prises par les gouvernements pour la protection des athlètes et les bons déroulements des 9e juillet de la francophonie à renchirer les portes-paroles du gouvernement. Autre titre de ce mardi, la communauté francophone est appelée à ses rongées du côté de la RDC pour mettre fin à l'agression rwandaise dans la partie est du pays de Lumumba. Déclaration du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement congolais aux travaux de la 48e session parlementaire de la francophonie dénuée en Georgie. Robert Mdaye, notre envoyé spécial. Tbilisi, capitale de la Georgie, un petit pays francophone mais riche en culture et en tradition, accueille. Depuis ce mardi 4 juillet 2023, les travaux de la 48e assemblée parlementaire de la francophonie à l'hôtel Cheraton de Tbilisi. Le Parlement de la République démocratique du Kourou est bel et bien présent en ses assises de l'assemblée parlementaire francophone par les biais du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbate Bétoukoumé Soumangou à la tête d'une faute délégation des députés de la République démocratique du Congo. Les assises de la Georgie permettent de discuter de thèmes très enrichissants et de nombreuses questions politiques et sécuritaires qui déstabilisent le pays francophone, a dit le président du Parlement géorgien, pays haute. Le bureau de l'APF a décidé de suivre de près la situation de l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Une avancée saluée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbate Bétoukoumé Soumangou. Nous sommes venus une fois de demander à la communauté francophone de rester engagés du côté de la République démocratique du Congo pour que le Rwanda mette fin à son agression, pour que les troupes, ces marionnettes terroristes du M23 puissent quitter notre sol et que le peuple congolais soit en paix avec lui-même pour contribuer non seulement à son propre développement, mais aussi au futur de la francophonie. Pour cette première journée, les membres du bureau ont adopté l'ordre du jour en abordant des sujets sur la coopération interparlémentaire. La question de la crise entre la République démocratique du Congo et les Rwanda a été évoquée. La RDC, avec la diplomatie des chocs initiée par le président de la République, Félix Antoine Tchilombo, la crise sécuritaire sera sur tous les fonds diplomatiques, a dit le professeur André Mbate Bétoukoumé Soum. Le message est de plus en plus étendu de tout le monde. Et d'ailleurs, le Rwanda, alors que dans le passé, c'est la RDC qui faisait la chaise vide, le Rwanda a commencé à s'absenter des forums internationaux. Depuis Tbilisi, capitale de la Géorgie, Robert Ndaïe pour la RTNC. Deux victimes de Kinamping auront bientôt la possibilité de désigner leurs bourreaux. Deux audiences foraines en urgence seront organisées à l'esplanade du ministère de l'Intérieur pour leur permettre de s'y manifester à Nantes, faites par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Lors de la présentation de sept bandes de criminels, composés de spécialistes en Kinamping, sortions après enlèvement, vols de voitures et autres motos arrêtées à Kinshasa. Suivez. Au total, 27 présumés bandits, dont 6 filles et 4 policiers. Ces malfrats, spécialisés dans le Kinamping, dans la ville de Kinshasa, ont été présentés ce lundi 3 juillet 2023 à Kinshasa au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières. Ces malfrats ont été arrêtés par les commissariats provincials de la police vide de Kinshasa à travers son groupe de lutte contre la criminalité. Une action qui a réjoui les patrons de la territoriale congolaise. Celui-ci a affirmé que la police nationale congolaise n'éménage aucun effort pour sécuriser la population congolaise. Cependant, maître Peter Kazadi Kankonde, c'est dit triste de voir certains fils et fils du pays se comporter en criminel, réaffirmant sa détermination à éradiquer complètement l'insécurité sur l'ensemble du pays. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a émis levé de voir ces malfrats être jugés publiquement dans l'enceinte du bâtiment de la territoriale. Ce souhait du vice-premier ministre fait suite à une plainte de la police nationale, faite sur place, selon laquelle certains magistrats semblent moins regardants sur les traitements des dossiers de ces criminels. C'est dans ce même cadre que maître Peter Kazadi Kankonde plaide pour des sanctions exemplaires de la justice contre ces malfrats. Messieurs les procureurs de la République, aidez-nous à soustraire ces malfrats de la société. D'après la police nationale, c'est présumé kidnappaire qui opérait avec les motos, Les voitures communément appelées Kate sont spécialisées dans les vols, les kidnappings, l'exhorsion. Certains d'entre eux ont même commis les meurtres, précise la police nationale. Il s'est dit signalé que la police nationale les a arrêtées avec trois voitures de marque Toyota IST, sept motos, cinq machettes et une arme AK-47. Kinshasa et Pretoria s'engagent à renforcer sa coopération militaire pour lutter contre la cybercriminalité. Les recommandations formulées lors de la clôture de travaux préparatoires de la douzième scission de la grande commission mixte entre les deux pays. Nicole Sessette. Pendant trois jours, les experts congolais et sud-africains ont évalué la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine. C'est au Collège de hautes études des stratégies et des défenses que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Beba Gombo et son homologue sud-africaine, Tadi Ruth Modissé, ont reçu les rapports des résolutions et recommandations des trois sous-commissions qui ont été constituées lors de ces assises. Ces recommandations et résolutions formulées s'inscrivent dans le cadre de la montée en puissance des FRDC. Parmi celles-ci, il est prévu qu'une délégation des experts congolais puisse visiter dans les jours à venir l'industrie militaire sud-africaine, mais aussi faire un état de lieu pour renforcer les capacités de la force navale de la RDC. Des experts ont également souhaité la réhabilitation de l'école de transmission et le renforcement de la coopération entre la police sud-africaine et celle de la République démocratique du Congo. Ces recommandations des experts militaires ont été présentées aux deux ministres de la Défense par le général Adjanga Massambi-Christophe, secrétaire général intérimaire et directeur des études stratégiques, planification et organisation, au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants de la République démocratique du Congo. Allez, changeons carrément de chapitre pour parler transparence dans l'exécution du programme de développement à la base de 145 territoires. Les équipes de l'IGF seront bientôt déployées dans 15 provinces de la RDC pour l'audit financier du programme de développement à la base de 145 territoires. Jules Allinguete, inspecteur chef de service de l'IGF, l'a dit à la ministre d'État en charge du plan, Françoise Bouéla et Pompomba. Le calendrier prévoit la remise des ouvrages en ce mois de juillet. La ministre d'État, ministre du plan, vient de solliciter l'audit financier pour la transparence dans l'exécution du programme de développement local de 145 territoires, programme initié par le chef de l'État. Ce lundi 3 juillet 2023, la patronne du plan a invité le patron de l'IGF avec qui le mécanisme de contrôle a été envisagé. Les équipes de l'inspection générale des finances vont descendre cette semaine sur terrain dans plus de 15 provinces pour vérifier les niveaux d'exécution physique des travaux par rapport à l'exécution financière. Et nous reviendrons avec les rapports pour discuter avec son excellence, madame le ministre d'État, ministre du plan, autour des conclusions avant que ces conclusions soient communiquées à la haute hiérarchie. Nous sommes un service d'audit supérieur placé auprès du gouvernement, donc nous collaborons avec le gouvernement tous les jours dans notre travail. Estimé à plus d'un milliard point sept, le programme de développement local dédié aux 145 territoires résulte de la volonté politique du président de la République pour vaincre la pauvreté et les inégalités sous toutes leurs formes. Un atelier sur la revue de dépenses publiques a été lancé pour analyser la place du budget dans l'économie du pays et sa performance. Réki Enzozé. Dresser munitieusement les diagnostics de l'utilisation des ressources publiques à RDC, c'est l'exercice pluriannuel et analytique auquel se livrent depuis ce lundi 3 juillet 2023 les parties prenantes à l'atelier sur la revue des dépenses publiques sous l'égide du ministère du budget, avec la participation de la ministre d'État au plan et du secrétaire exécutif du COREF, ainsi que l'appui de la Banque mondiale à travers le projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses à RDC, projet encore. La revue des dépenses publiques que nous lançons ce jour vise à évaluer et optimiser la manière dont les ressources financières de l'État sont allouées et utilisées dans les secteurs importants de la sécurité, de l'éducation et des infrastructures publiques. C'est dans nos hôpitaux que nous rayons la santé et au bien-être de nos populations et c'est dans nos écoles que nous préparons les générations futures à prendre la relève avec compétence, détermination, conscience et patriotisme. Albert Zofac, directeur des opérations de la Banque mondiale, a alloué les efforts du gouvernement de la République et promet l'accompagnement sans relâche de son institution. Je voudrais saluer les performances remarquables de la République démocratique du Congo pour ce qui est de la solidité du cadre macroéconomique. Je voudrais également saluer la détermination des autorités de la République démocratique du Congo au plus haut niveau, à mettre en œuvre des réformes difficiles comme la transparence budgétaire et les réformes des entreprises. Ainsi, la revue des dépenses publiques qui devra s'achever en octobre 2023 aura la tâche de fournir des données et des analyses actualisées sur les structures des recettes et des dépenses, la soutenabilité, l'efficacité et l'équité, voire la qualité institutionnelle. Madame, Messieurs, savez-vous qu'en RDC, l'agriculture paysanne occupe 70% de la population active ? Sa végétation peut supporter un élevage d'environ 40 millions de têtes de gros bétail. Avec cette potentialité, la RDC est capable de nourrir environ 2 milliards de personnes au monde. Les opportunités d'affaires pour investir en RDC présentées par le ministre national en charge de l'agriculture lors de sa prise de parole à l'Assemblée générale élective de la FAO. Marie-Pascale Calong. Plus de 180 ministres de l'agriculture venus de différents horizons se sont retrouvés au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture à Rome, en Italie. Objectif, participer à l'Assemblée générale élective de la FAO. La République démocratique du Congo a été représentée à ses assises par son ministre de l'Agriculture. Dans sa prise de parole, maître José Mpanda Kabangou a félicité le nouveau directeur général, le chinois Kyo Dongyu, réélu à sa propre succession, avec 163 voix sur 182 votants. Occasion pour le ministre Mpanda de présenter les potentialités agricoles de la RDC en termes de terres arables. La République démocratique du Congo, avec sa délégation, présente également ses vives félicitations au nouveau et réélu directeur général. Elle voudrait seulement à la République présenter ses potentiels dans l'agriculture, surtout dans les changements climatiques, à notre structure, l'Organisation des FAO, pour ses potentiels climatiques, mais aussi ses nombres de terres arables. Plus de 80 millions de terres que nous avons, qui sont disponibles, et même plus de 4 millions qui sont irrigables, qu'on peut mettre à la disposition de l'organisation pour lutter contre l'insécurité alimentaire. En marge de ses assises de la FAO, le ministre Mpanda a échangé avec le ministre chinois de l'Agriculture, mais aussi avec celui du Burundi. L'entretien avec son collègue chinois intervient après qu'il ait reçu en audience. Le jeudi 29, l'ambassadeur chinois en poste à Kinshasa, ce diplomate, était venu lui présenter les trois priorités de la Chine, RDC. Et pour lutter contre l'insécurité alimentaire et améliorer la disserte agricole dans le sud-oubongui, le programme intégré de la croissance agricole a été lancé. Jeanne Makella. Le désenglavement des provinces du nord et du sud-oubongui dans le grand équateur se précise de plus en plus. C'est à travers PICAGEL, programme intégré de croissance agricole dans le Grand Lac. Ce projet est mis en place par le gouvernement de la République démocratique du Congo en collaboration avec la Banque mondiale. C'est ainsi que l'INOPS, organe des Nations Unies en qualité de maître d'ouvrage, délégué, a conclu avec l'office de route un contrat des travaux de construction, des infrastructures et de montage de neuf ponts métalliques modulaires dans les provinces de la Mongala, du nord et du sud-oubongui. Au nombre de ces ouvrages, on compte le pont Lofélé, en pleine construction de la province de la Mongala, plus précisément à Bongandanga. Le directeur général de l'office de route, Jeanne Kikangalangoy, tient à la concrétisation de ce projet. Pour ce, l'ingénieur Nzozi Didi, son représentant dans la province du sud-oubongui, si y a-t-elle. C'est dans cette optique qu'une délégation de l'office de route, composée du directeur des ponts et du directeur provincial du sud-oubongui, ainsi que l'assistant technique du directeur général, séjourne au Royaume-Uni pour une formation de montage de ce type de ponts. Ces ponts sont une innovation que le régime de Félix Antotiseke Chilombo apporte en matière des infrastructures routières. Plus de 5 000 jeunes ont participé à la première édition de la conférence « Le Congo d'aujourd'hui et de demain », nous informe Jean-Richard Kualé. Plus de 5 000 jeunes de toutes les tendances politiques ont pris part à la présentielle et en ligne à la première édition de la conférence « Le Congo d'aujourd'hui et de demain », organisée par le parti politique « Congo prospère et grand » en marge de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Dix intervenants répartis dans trois panels ont développé différents thèmes à l'attention des jeunes. Il s'agit notamment de Tina Salama, porte-parole du chef de l'État, Christian Bossembe, président du SESAC, Mme Christelle Mouabilou, directeur général adjoint de l'Office congolais de contrôle, ainsi que la sénatrice Francine Mouyumba. Je dis toujours aux jeunes gens, une fois que vous avez ça dans la tête, vous savez où vous allez. Ne regardez pas ce que les autres disent de vous. Tout ce que vous avez à faire, faites bien ce que vous pouvez faire. Et là, je pense que si les jeunes gens mettent ça en tête, on aura des grands politiciens et des bons politiciens. C'est une très très bonne initiative que de réunir non seulement les jeunes, les jeunes qui seront leurs élèves, qui sont l'avenir de demain, mais aussi avec ceux qui sont, on va dire, aux affaires, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont dans la gestion de la chose publique pour pouvoir partager les expériences. Donc je trouve que l'initiative est très très bonne. Selon Christian Moukendi, président de CPG, cet événement qui sera organisé le 30 juin de chaque année permettra désormais à la classe politique et surtout à la jeunesse, au-delà de ses couleurs politiques, d'échanger et de discuter de manière citoyenne et en toute liberté des véritables problèmes du Congo, d'après Indépendance, et proposer des pistes de solution pour que le pays retrouve sa place d'attente sur les chéquiers mondiaux. Dans le Kassai, le ministre provincial de Finances organise le travail d'élaboration de textos fixant la modalité d'approbation de marché public. Retourne-mache. L'objectif de cet exercice consiste à promouvoir la transparence dans le système de passation de marché public dans la province du Kassai. Boinga et Fonguebo-Régard, coordonnateur provincial du projet encore, donne ici les grandes lignes. Plus de 70% des réponses de l'État passent par le marché public. C'est dans ce cadre que les comités d'orientation de la réponses de l'hypnose publique correcte. En signe. A travers le projet d'amélioration du recouplement des recettes et de la gestion des dépenses, a décidé d'appuyer la province du Kassai à l'organisation des travaux sur l'élaboration des textos fixants, les modalités d'approbation et de délégation des services publics, ainsi que le seuil des marchés publics. Dans sa prise de parole, Bokele Diolet, ministre provincial du Bidier, représentant du gouverneur de province, qui a lancé officiellement ses assises, a remercié le projet encore à travers son coordonnateur et les experts venus de Kinshasa pour cette activité. Je vous recommande de faire visage de la méthode participative. Et j'ai un autre point, étant donné la qualité et l'expertise que vous avez. et voire même la sélection de participants. Je suis si très certain qu'elle nous a libéré à atteindre les objectifs que nous nous sommes assis. D'une province à une autre, réhabilitation prochaine du pont L'Etat, dans le territoire de l'UISA, dans le casseur oriental, sur instruction du chef de l'Etat, Willy Atounakov. C'est pour répondre positivement aux préoccupations majeures de la population du Kassai central en général et celle des opérateurs économiques, plus précisément des transporteurs et chargeurs, en particulier, relatifs au financement des travaux de réhabilitation du pont L'Etat, qui s'était effondré dernièrement sur la route Kananga-Kalambamouji, en territoire de l'UISA, que le directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal, au GFREM, honorable William Kazumbamayombo, a, sous l'instruction du président de la République, Félix-Antoine Tiseke di Chilombo, effectué la semaine dernière un séjour de travail dans cette partie du pays où il s'est entretenu à Kananga avec le gouverneur John Kabea. Ce projet socio-économique a été salué par les opérateurs économiques. Aussitôt les échanges fructueux terminés, le numéro 1 de l'OGFREM est descendu sur le terrain pour palper les réalités de la route Kananga-Kalambamouji et du pont L'Etat en construction sur le financement de cet établissement public à hauteur des 165 000 dollars américains. C'est ce chèque que le premier citoyen de la République, Fatih Betho, a envoyé pour que ces travaux démarrent et démarrent le plus tôt qu'il est possible. Avant de regagner Kananga, William Kazumba Mayumbo a prospecté la cité frontalière des Kalambambougi où sera érigé un port sec de l'OGFREM. Plusieurs d'autres infrastructures d'accompagnement et de facilitation aux chargeurs sont également prévues au Kassai central. Il s'agit de l'air de stationnement et de stockage de marchandises à Luisa et à Matamba dans les territoires de Kazumba. Dans le chapitre de l'éducation, Maurice Moukoundaï présidera désormais la représentation des étudiants du Congo. José Baytoum. Sur 141 votants, le président des étudiants de l'Institut supérieur de technique appliquée a été élu avec 95 voix contre ses deux collègues de l'Université pédagogique nationale et l'Institut supérieur de statistique. désormais président du bureau national de la représentation des étudiants du Congo, Maurice Moukoundaï Moukoundaï sera secondé par un premier vice-président, un deuxième, puis un secrétaire général et un secrétaire général adjoint, une trésorière et un chargé de relations publiques et communications. Les préventions occuperont le poste de deuxième vice-président et secrétaire général adjoint. D'abord, c'est le sentiment de joie et aussi les défis qui nous attend à relever ensemble avec mon équipe. On réfléchit sur l'unité de l'étudiant congolais et la jeunesse et comment nous pouvons travailler en collaboration avec les étudiants et la jeunesse parce que pour nous, on ne doit pas se limiter seulement là en tant qu'étudiant mais nous allons élargir les champs pour travailler avec les différentes organisations et structures de la jeunesse en République démocratique du Congo. Organisé par les conseils de SAGE de la représentation des étudiants du Congo via une commission électorale, il a été élu par le président des étudiants des universités venus des quatre coins du pays. Les conseils de SAGE est composé des anciens présidents des étudiants de toutes les universités publiques et privées. Les mandats sont d'une année non renouvelable. Et puis ces titres avant de clore complètement cette édition si certaines personnes ont préféré de culte d'action de grâce pour commémorer le 63 ans d'indépendance de la RDC au Congo central le jeune a opté pour le basket. Suivez. La création du 63ème anniversaire de l'indépendance de la République démocrate du Congo a donné lieu à plusieurs manifestations dans la vie des matades. Les premiers étaient la finale du tournoi de basketball organisé par à la fondation de Net Makaya en collaboration avec la mairie de la ville. Au terme d'un duel engagé entre basket club Soyo et le basket club Onatra c'est le basket club Soyo qui en a sorti vainqueur avec un score de 49 contre 48. Accompagné des maires de la ville Dominique Codien-Bete et d'autres autorités urbaines la présidente de cette fondation qui porte son nom a procédé à la remise de la coupe et des médailles à des équipes finalistes. C'était aussi une occasion pour Dominique Codien-Bete de sensibiliser la jeunesse de la ville de Matadi sur la culture de la paix. J'espère en tout cas que ce n'est pas une dernière fois que cette activité soit organisée dans la ville de Matadi. J'ai l'air à tous à continuer et je tiens à remercier Maman Nénette pour le tournoi qui est là organisé en notre faveur. Il nous aide même à nous performer. C'est parce que lorsqu'on joue trop on fait vraiment en sorte que nous puissions apprendre et aller dès l'avant. Dans la soirée du vendredi 30 juin de Kinshasa pour de nouveaux titres. A très bientôt.